Le projet rentre dans le cadre de nos études avec l'aide de nos professeurs. En cours, une de nos professeurs nous a expliqué qu'il y avait un concours en ce moment qui était fait, donc qui est fait chaque année par l'ECPAT. Ce concours s'appelle « Don't look away », donc « Ne détournez pas le regard » en français. En fait, il s'agit d'un concours de sensibilisation cette année au phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme. Nous devons sensibiliser le plus de personnes à ce phénomène parce qu'il est très très répandu dans tous les pays, surtout les pays en développement. Donc il y a des millions d'enfants qui sont prostitués, donc pour de l'argent. Nous avons mis en place plusieurs choses pour pouvoir participer à ce concours. Donc premièrement, nous avons essayé de trouver une date pour créer un événement, parce qu'un événement, ça a réuni beaucoup de personnes qui peuvent se mobiliser contre le phénomène. Nous avons pensé au 20 novembre parce que c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Donc ce serait une journée parfaite pour ça. Nous avons travaillé en coopération avec la mairie de Metz et l'adjoint à la citoyenneté, donc M. Thomas Cudéry, qui nous a beaucoup soutenus. Grâce à lui, nous avons pu prendre contact avec l'UNICEF, qui nous a proposé de participer aussi à cet événement. Donc ils seront là. Nous voulions sensibiliser les gens aussi par les réseaux sociaux. On a créé une page Facebook, une page Twitter, où dessus vous pouvez trouver tout ce qui concerne l'événement pour le 20 novembre. On a aussi des détails au niveau de la Flash Mob. Dessus, on a également mis une vidéo concernant la chorégraphie pour la Flash Mob, que vous pourrez retrouver sur notre compte Facebook. On a aussi tout ce qui concerne le tourisme sexuel en général. Et on aimerait, si ce serait possible, que vous partagez, que vous publiez nos publications, parce qu'on a besoin de j'aime et de partage pour mieux se faire connaître. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, avec la page Luttons contre la prostitution enfantine dans le tourisme, tirée NDPeltre. Et sur le compte Twitter, qui est arrobase DontLookAwayNDP. Nous avons décidé de mettre en place des stands d'informations pour que beaucoup de gens puissent venir et soient informés du phénomène, parce que la plupart des gens ne connaissent pas. D'après un sondage que nous avons fait, il n'y a que 4 personnes sur 10 qui savent ce qu'est la prostitution enfantine dans le tourisme. Donc nous voulons changer ça. Donc il y aura un stand de l'UNICEF, il y aura un stand du mouvement d'UNI, donc ils nous soutiennent aussi. Il y aura un stand tenu par des étudiants de notre lycée pour représenter l'ECPAT et la CPE, qui participent aussi à tout ça, qui veulent aussi sensibiliser les gens. En plus des stands, il y aura, c'est du vrai expliqué, mais c'est un polaroïd. Il y aura un trou, donc les personnes pourront se prendre en photo dedans. Et sur le cadre, il y aura écrit « je lutte pour » ou alors « je dis non ». Et c'est une forme de pouvoir faire participer les personnes qui viennent à cet événement et pouvoir les faire s'engager dans la lutte, eux aussi, avec nous. Donc ils pourront se prendre en photo et à part, il y aura tout d'abord déjà les droits à l'image à signer, pour qu'ils nous autorisent à les mettre sur notre page Facebook. Et en plus de ça, il y aura à côté une pétition, s'ils auront l'envie de signer la pétition pour ainsi avoir encore plus de personnes impliquées par trace écrite. Principalement, à 15h, il y aura un flashmob et à 16h aussi. Donc un flashmob, c'est vraiment pour montrer qu'on s'unit tous contre ça. Et la musique, ce sera fait par une troupe de Djembe. Donc c'est l'association Mali Mousseau qui s'occupera de ça. Pour nous, c'était vraiment important de montrer tout ça par image. Et on a fait appel, enfin monsieur Scuderi qui nous a conseillé un réalisateur qui s'appelle Jérémy Duc, qui fait partie de la compagnie des courtisans. Et donc on a pris un après-midi de notre temps pour réaliser un genre de scénario par rapport à la vidéo, pour justement montrer ce qui se passe. Et on voulait marquer mais sans choquer. Donc on a pris une journée de nos vacances scolaires pour venir tourner au lycée. On met en scène un couple qui part pour son voyage de noces mais l'homme se laisse tenter par des jeunes filles justement. Voilà. Cette vidéo sera projetée le jour de l'événement, le 20 novembre, par un genre de cabane qui comportera 5 personnes. Et elle sera projetée dedans. Pour nous, le noir et blanc a apporté un peu une touche assez grave à la situation et ça nous aide à accentuer le message qu'on veut faire passer. En fin d'organiser cette manifestation, nous nous avons pu compter sur le soutien des autogaristes Schiedler, du parc de loisirs passe-partout mais également du soutien de la mairie de Metz et notamment de monsieur Scuderi Thomas, adjoint à la citoyenneté. Pour la vidéo, on a également pu compter sur le soutien de Jérémy Duc de la Cour des courtisans qui nous a aidé à monter la vidéo et on a également pu compter sur un artiste qui s'appelle Cascadeur qui a fait la bande-son de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !